Parité plus inclusive, femmes, législation. Parité homme-femme en politique, ce n'est pas seulement la chose équitable à faire, parce que les femmes sont quand même 51% de la population, 60% des diplômés universitaires, mais c'est aussi d'injecter dans toutes les décisions une part, une perspective différente et qui représente de manière plus juste la société telle qu'elle est vraiment. Par ailleurs, quand on a plus de femmes en politique, on a également une législation qui a tendance à avoir une façon de penser qui est beaucoup plus inclusive, qui va penser pas seulement aux hommes, mais aussi aux femmes, aux personnes âgées, aux enfants. Donc tout ça ne peut être que positif pour notre société. Alors personnellement, je pense qu'une législation pour permettre aux femmes de siéger dans les conseils d'administration est incontournable. Je milite dans ce sens depuis de très nombreuses années, et si je compare par exemple les conseils d'administration européens à ceux du Canada ou des États-Unis qui n'ont pas de législation, la différence est énorme. En 2010, au moment où j'ai fondé la gouvernance aux féminins, nous avions 12% de femmes dans les conseils d'administration au Canada, et c'était le même chiffre en France. Quand on regarde aujourd'hui, la France a progressé de manière magistrale grâce à la loi Copé-Zimmermann. Ils sont à 40% de femmes dans les conseils d'administration. Au Canada, si on regarde les conseils d'administration dans leur ensemble, on parle de 14% de femmes. Et quand on regarde un pays qui peut paraître bien en arrière du Canada, comme le Rwanda par exemple, qui a au sortir de la guerre civile intégré l'égalité femmes-hommes au sein de la Constitution et qui donc prévoient la parité, que ce soit au Parlement, que ce soit dans les conseils d'administration, ils ont fait des pas de géants et ils nous ont même dépassés. Le Rwanda est le pays numéro un pour les femmes parlementaires, alors que le Canada est le pays numéro 59 sur près de 200 pays. Je pense que c'est une preuve, hors de tout doute, que quand on légifère, on trouve les femmes et quand on ne légifère pas, on trouve les expériences. Sous-titrage Société Radio-Canada